Nous sommes aux Alpins, l'équipe Flaubert. Nous sommes en train de préparer un fleurissement de plantes estivales, des plantes qui fleurissent pendant l'été. La plupart de ces plantes, si on les laisse grainer, la plupart peuvent se ressemer spontanément et puis se naturaliser, pousser dans des coins de trottoirs. C'est ça qui est assez amusant, des fois ça se vérifie. Cette année, on a un magnifique diantus dit leillet des poètes et celui-ci est vivace. La vivace, c'est une plante qui est durable, c'est une plante qui a une échelle de vie sur plusieurs années. Donc on associe des plantes vivaces avec des annuels, ce qui fait le succès des massifs, surtout c'est la diversité des espèces qu'on va ajouter dans le massif. Donc on a fait évoluer notre stratégie de fleurissement qui est plus juste pensée sur les massifs fleuris et on essaye justement d'adapter la décoration de partout par l'intermédiaire d'arbustes. Donc on développe les arbustes fleuris sur tout le territoire et par l'intermédiaire de semis, donc de prairies qu'on incorpore et qui nous permet justement d'amener une décoration locale en masse et qui est plutôt très intéressante. On va passer plutôt les massifs de fleurs en plantes vivaces, donc qui vont permettre une meilleure résilience parce qu'elles ont un ancrage plus profond, une amélioration de la consommation d'eau aussi et ce qui fait qu'on va pouvoir avoir une meilleure décoration même en été où on a des restrictions d'arrosage. Donc ça c'est super intéressant. On travaille en lien direct avec le centre horticole avec qui on fait les choix des espèces et avec qui on s'adapte justement pour avoir les meilleures essences possibles sur le territoire. Alors dans nos prairies, on essaye d'incorporer de la flore locale, donc type plantes lupin, mauve, centaurée, donc on s'adapte pour qu'il y ait quand même de la couleur. On utilise des marguerites aussi, donc du fenouil et quelques espèces de graminées qui apportent justement un peu de fluidité aux aménagements et qui est super intéressant aussi. Du coup, à Grenoble, on produit nos fleurs à 95% en interne, comme vous pouvez le voir ici. Nous, on reçoit tous sous forme de semences à l'origine et à partir de ces semences-là, on produit en bio pour nos plants de légumes et d'aromatiques. Et puis, selon le cahier des charges bio pour le reste, les fleurs qui sont plantées ensuite dans les parcs et jardins de la ville. On produit à peu près 300 000 plants par an, donc des plants qui vont être pour deux fleurissements, un fleurissement plutôt printanier et puis un fleurissement plutôt estival. Là, ce qu'on voit autour de nous, c'est le fleurissement estival. Vous les retrouverez à Grenoble à partir du mois de mai jusqu'à fin août-septembre autour de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada